Le mardi 11 février 2014, Frédéric Cuvillier, ministre des Transports de la Mer et de la Pêche, a organisé une conférence nationale sur le thème des transports intelligents, des dispositifs innovants appliquant les nouvelles technologies au transport. L'objectif de cette journée, stimuler les synergies publiques et privées pour assurer le développement de la filière sous l'impulsion du gouvernement. Le ministre a ainsi signé la convention portant création de l'Institut VEDECOM. Nous sommes face à un monde de l'innovation et de la découverte, à la fois un enjeu qui est un enjeu industriel majeur, mondial, la compétition, le mode de mobilité qu'il faut inventer et qui sont inventés, et puis les perspectives que cela peut donner, ouvrir pour la mobilité de demain. avec aussi l'enjeu de la sécurité qui est un enjeu majeur. Et derrière tout cela, il y a les chercheurs, il y a les industriels très impliqués, et il y a le rôle de la France qui invente, qui innove, qui gagne, parce qu'elle est aujourd'hui parmi les leaders mondiaux. Il ne faut pas que le droit soit un frein, il ne faut pas que la réglementation soit un obstacle. Il doit au contraire être facilitateur d'une société en mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?